Donc, chers doctorants, chers collègues, chers auditeurs, on a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir dans ce séminaire Maria Louisa de la Camara, qui va nous parler d'un sujet assez inattendu, donc spinoza tragique, avec une présentation qui a été faite là, que vous avez tous eu sur les différents aspects qui vont être traités aujourd'hui, mais vous êtes tout à fait libre, bien sûr, de traiter, d'élargir le propos, au contraire de le modifier légèrement. Donc, quelques mots sur Maria Louisa, bonjour, qui enseigne l'épistémologie des sciences sociales, aussi en éthique civique et sur la tradition de la modernité et de la post-modernité, à la faculté des lettres de l'université de Castilla-la-Manchar. Et donc, elle a participé à des groupes de recherche en Espagne, le projet Galeno-Latino, donc Galien-Latin, en France aussi, était invité par l'École Normale Supérieure à Lyon en 2014, aussi au Portugal et en Italie. Donc, c'est une chercheuse reconnue, confirmée, sur Spinoza. Elle coordonne le bulletin de bibliographie spinozista, donc les annales du séminaire de l'histoire de la philosophie en Espagne, ce qui est l'équivalent du bulletin de bibliographie spinoziste français, très célèbre qui parlait dans les archives de la philosophie chaque année. Et elle a publié, évidemment, de nombreux ouvrages et articles. Donc, je vais peut-être vous laisser, je ne voudrais pas le lire avec... Donc, le gouvernement des affects chez Benoît, chez Baroque Spinoza en 2007, mais c'est en espagnol, Spinoza de la physique à l'histoire, en 2008, Spinoza et l'anthropologie de la modernité, en 2017, et la croix des affects, et c'est spinoziste pour Eugénio Fernandez en 2018. Donc, je suis particulièrement content, aussi à l'initiative de Mario Donoso, qui est ici présent, qui est doctorant financé sur Spinoza, d'accueillir cette chercheuse espagnole. Et cette année, ce sera la première, puisque nous rezaguerons ensuite, par la suite, Pedro Lomba. Il y a une très grande recherche spinoziste, avec des noms très célèbres, comme Aquélia Nouvelle Nouvelle, en Espagne, en langue espagnole. Et donc, c'est bien de se tourner vers cette tradition. Ça correspond à une grande dimension de la recherche spinoza. Il y a de très nombreux colloques. Il y a une société spinoziste en Espagne, mais aussi des colloques en Argentine, au Mexique, dans beaucoup de pays de langue espagnole. Donc, je pense que nous avons beaucoup à gagner à vous entendre, à vous écouter, des points de livre, originaux, avec une bonne connaissance des textes. Donc, vous avez la parole. Nous sommes très heureux de nous accueillir aujourd'hui. Merci. Merci de la présentation. Bonsoir. Je vous rappelle qu'il y a des copies sur la table, avec un réclu texte, qu'on va utiliser. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Charraman de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole à son séminaire, séminaire spinoza. Je suis vraiment contente. C'est pour moi tout une honneur. Et je veux aussi remercier Mario Dononçon, qui s'est occupé de l'organisation de cet événement, et pour son appui, pour son soutien. Je vous remercie, vous, à vous tous, de votre présence ici, de votre intérêt, et des questions que vous me poserez à la fin de, j'espère, à la fin de mon exposé. Je vais lire, parce que j'ai du mal à parler normalement en français, et alors je vais lire le texte. C'est un peu long, mais je vais essayer de vous intéresser à ce que je vais lire. Il s'appelle Spinoza Tragique. Et après un petit préambule, mon esposé a trois parties. Je commence donc par le préambule. Même si le portrait de Spinoza, comme un apôtre de la joie à beaucoup, de quoi inspirer, comme on soulignait, Israël, Robert, et les Noirs, entre autres, je vous propose comme sujet de réflexion le tragique de Spinoza. Cette approche donne un regard un peu différent. Elle nous offre la possibilité de renoncer au mythe d'un philosophe à la joie rayonnante qui pénètre toutes les cellules de l'homme. Certes, la pensée de Spinoza, ses mots aussi, sont porteurs de joie. Toutefois, il s'agit d'une joie tragique et aurorale. C'est-à-dire, au nouveau jour de la modernité, au moment fondateur et à l'intérieur d'un monde qui rayonne flambant neuf, l'événement Spinoza représente les conflictuels, une source de conflits qui réagissent contre lui. Or, comment est-il possible de parler des tragédies si c'est un philosophe qui prône la joie suprême de la béatitude ? Afin de préciser cette idée un peu paradoxale et avant de développer mes arguments, nous allons commencer cette réflexion en nous interrogeant. Que désigne-t-on sous les termes tragiques ? Et comment ces pathos se manifestent-ils chez Spinoza ? Dans quel sens sa philosophie et notamment l'éthique semblent héberger en tel esprit ? Et quelles conséquences peut-on tirer ? Dans mon esposé, je vais me pencher sur trois points dans le but de trouver une réponse provisoire à ces questions. Le premier point concerne le sens du mot tragique. Je montrerai de quelle manière la biographie de Spinoza suscite une idée de vie tragique. Le deuxième point nous place sur le versant de sa pensée, notamment sur la philosophie de l'intersubjectivité en raison des conflits humains énormément tragiques. D'ailleurs, pour approfondir la réflexion, nous allons considérer un troisième point. L'ontologie tragique de Spinoza. Plus particulièrement la tragédie de la substance unique à puissance infinie qui s'exprime à travers les modes finis. Finalement, il nous reste à examiner la tragédie de la connaissance avant de tirer quelques conclusions provisoires. Bon, après ces petits préambules, je passe à la première partie. Au lieu de donner une définition de tragique, je vais montrer à partir d'une comparaison avec une pièce de théâtre d'une philosophe espagnole qui est déjà morte, qui s'appelle Maria Zambrano. C'est Marie Zambrano. Et alors, je vais profiter et le changer de cette pièce de théâtre sur Antigone pour vous montrer comment je pense le tragique pour passer après à la vie et la pensée de Spinoza. Antigone, vous savez qui est Antigone. Dans la première partie, Spinoza, une sorte d'Antigone à l'âge classique. Au début, c'est Maria Zambrano qui vient nous aider. En effet, au mois d'août 1992, une de ces pièces de théâtre intitulée La tomba d'Antigone, le tombeau d'Antigone, s'est jouée en Espagne sur la scène du théâtre romain de Mérida. Pour quelles raisons la philosophe espagnole s'intéressait-elle au personnage de Sophocle ? Vous savez que Sophocle avait écrit dans l'ancien mot grec la tragédie Antigone. C'est que Maria Zambrano a choisi la langue de la tragédie de la Grèce antique pour exprimer les délires de la guerre civile et de l'après-guerre en rebondissant par sa résistance. Pour elle, Antigone symbolise l'éconatus d'une femme qui se révolte contre le pouvoir du roi. Le roi Créon, elle représente la soumission aux lois injustes des hommes et aussi elle représente la pitié fraternelle et la piété religieuse ainsi que la limite entre la vie et la mort. Donc le thème de la pièce Le tombeau d'Antigone n'est pas une affaire seulement politique. Il est plutôt quelque chose qui touche de près les hommes et qui implique une vue précise du réel, une vie ontologique. Histoire des frontières entre la force du destin ou les circonstances et la passion individuelle en certains désirs, le délire tragique d'Antigone relève de la raison poétique de Maria Zambrano. La tragédie devient pour Maria Zambrano la question éthique par excellence. Par excellence. C'est pourquoi cette pièce de théâtre peut nous aider en pensée et le tragique Cespinoza. Notre réflexion débute par les constats d'une divergence. La divergence entre l'héroïne de Sophocle et la femme protagoniste de la tragédie espagnole. Car celle-ci est modifiée par rapport à l'héroïne grecque. En effet, en inhumant les cadavres de son frère, l'Antigone de Sophocle fait preuve de pitié fraternelle alors qu'en se suicidant, elle fait preuve de courage. En revanche, l'héroïne de Maria Zambrano, douée d'une force d'âme similaire, renonce à son suicide pour habiter dans la limite du tombeau de fosse, un espace fermé prise d'un délire perpétuel. Beaucoup plus tragique que l'Antigone de Sophocle, cet autre Antigone connaîtra la mort comme n'importe quel être humain. Mais l'essentiel c'est le déplacement du centre des gravités de la mort vers la vie. Cette héroïne de Maria Zambrano se donne de son vivant en corps et en esprit et elle renonce au mariage pour arriver à inhumer le cadavre de son frère. Autrement dit, Maria Zambrano, à travers le délire perpétuel d'Antigone met sur la scène le drame des hommes qui se sacrifient pour les autres, de ceux qui sont partis en exil à cause du pouvoir officiel. Dans la préface, elle écrit, je cite, Antigone en réalité ne s'est pas suicidé dans les tombeaux. Selon Sophocle, Mou raconte en tombant dans l'erreur. En effet, comment Antigone pouvait-elle se donner la morte et elle qui n'avait jamais géré sa vie ? Elle n'a pas eu du temps pour prendre conscience de soi-même. Elle fut réveillée de son révérie de l'enfance à cause d'une faute de son père et du suicide de sa mère. D'ailleurs, en raison de l'anomalie de son origine, elle a été obligée et a guidé son père avec le roi mendian, mi-innocente, mi-coupable, de la sorte qu'elle est devenue finalement consciente de soi-même. Fin de citation. Une idée est à remarquer à propos de ce passage. Le tragique pour l'auteur espagnol ne consiste pas au feu même de la mort de son frère, du frère d'Antigone, ni à l'éventuel suicide d'Antigone non plus. L'essentiel y est la corvée qu'elle porte comme un carcan, ce lourd fardeau de payer les fautes de ses parents. Antigone réagit toute seule en accord avec la nature de ses sentiments propres à elle. Et même si elle n'arrive pas à gérer sa propre vie, elle devient par son choix une femme paradoxalement libre. Mettons en rapport le mot de Maria Zambrano sur Antigone avec ceux de Spinoza dans les passages qui suivent. C'est le premier test. Je cite « Un homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. » Tout le monde connaît ce petit test. « Ne pensez pas à la mort, dis-je, signifie pour lui ne pas subordonner à ses faits derniers l'ensemble des événements de la vie, le bien de la nature et de la fortune. » Chacune sait que pour Spinoza le suicide stricto sensu n'est pas possible. Je cite d'après le texte 2 « Ce n'est jamais par une nécessité de sa nature. C'est toujours contraint par des causes extérieures qu'on se donne la mort. Que l'homme s'efforce par la nécessité de sa nature à ne pas exister ou à changer de forme, cela est aussi impossible qu'il est impossible que quelque chose soit fait de rien. » Fin citation. Dans cette proposition, il est clairement suggéré que l'homme libre, tout comme la fin tragique de Maria Zambrano, n'écrime pas la mort. De ce fait, il peut se donner de son vivant à lui-même un don sacrificiel. De telle manière que plus un homme ne craint pas la mort, plus il est libre et plus il est libre, plus il peut éventuellement faire donation de sa vie. Un tel homme, s'il existe, appartient à ce que la philosophe espagnole a appelé, en jolie formule, la race tragique des Antigones. Cette formule a suscité en moins l'idée de ce que Spinoza est lui aussi, une sorte d'Antigone à l'âge classique. Dans cette République-là, moderne, proto-libérale et bourgeoise qui tolère même le fanatisme permettant la lapidation des frères David. En résumé, malgré la diversité des coordonnées et des perspectives ontologiques, Antigone et Spinoza inscrivent leur manière d'agir au centre même de l'esprit tragique. Sur ce rapport, on peut dire que les tragiques accompagnaient Spinoza pendant sa vie, car le conflit s'installe dans leur entraille vierge comme un embryon. Il est probable que sans Spinoza, tout comme sans Antigone, les procès tragiques de la famille et de la cité n'auraient pas pu jeter son sang. Pour cela, j'en tire des conclusions un peu différentes de celles, par exemple, d'André Comtes-Ponville qui a rejeté le tragique chez Spinoza en arguant que cet esprit est antiphilosophique. Je veux faire le contraire. Je vous propose trois exemples du conflictuel dans la vie de Spinoza. Premier cas de conflit. Même si Spinoza fut banni de la synagogue d'Amsterdam et exclut de la communauté juive, il hérite des œuvres un certain patrimoine immatériel, la connaissance de la Bible et de la théocratie, l'histoire d'un peuple en exil permanent et nombre de ses valeurs, entre autres. Mais il s'agit d'un patrimoine bruit qui fait payer à Spinoza un montant très élevé. Il ne sera jamais et pour toujours le petit juif d'Amsterdam. Deuxième cas de conflit. Spinoza a fait le choix de vivre en nomade. Amsterdam, Fortbourg, la Haït, les exsos étaient nécessaires pour la liberté du sage. Mais en même temps, il se tient à la vie en commun, il travaille en société et il réfléchit avec ses amis. droite, le philosophe qui prônait avec passion la république des citoyens libres est suspicieux de déstabiliser l'État en fragilisant les fondements moraux et politiques. D'autres faits, finalement, renforcent cette image tragique de Spinoza, le rejet d'une chaire comme professeure de philosophie à l'université d'Heidelberg, la publication anonyme du TTP et le refus à publier de son vivant l'éthique. Spinoza ne s'est pas suicidé, certes, mais l'immolation symbolique de soi découple les effets funestes d'une morte civile. Par la suite, la biographie de Spinoza nous invite à nous intéresser de plus près à son œuvre car le philosophe prête également sa voix et sa parole à l'esprit tragique. Aucun philosophe de son temps n'a eu le pied sur terre autant que lui et ses idées n'ont jamais perdu contact avec la réalité. Toutefois, c'est précisément à l'intérieur de sa philosophie que le tragique habite. Pour approfondir cette idée, nous évoquons à nouveau Maria Sambrano dont la définition de tragique pour elle implique pour l'essentiel deux actions. Un humain, un humain, encore, un humain, un humain, encore, par pitié fraternelle et piété religieuse et exhumé courageusement une parole délirante. « Un humain, un humain, un humain, exhumé. » Spinoza, telle l'héroïne de Maria Sambrano, mène un combat contre les autorités toutes puissantes politiques et religieuses et il se met à ensevelir le sens transcendant de la métaphysique traditionnelle. Il a enfoncé sa main dans la terre héritée pour animer et nommer les cadavres du finalisme dans Dieu transcendant, du dualisme, du bien et du mal ontologique et du livre arbitre. En revanche, ces mêmes pathos tragiques lui procurent la force indispensable pour sortir de la terre de nouveaux éléments pour la philosophie ou des anciens éléments qu'elle renouvelait. L'immanence de Dieu ou de la nature aux étangs, les transformations nécessaires de la vie, la considération naturelle des affaires, etc. Pareillement aux gestes réalisés autrefois par Antigone, Spinoza exhument du tombeau les pierres angulaires de son éthique, à savoir les notions des causes et substances uniques, d'éternité et de durée, la théorie de l'affectivité, l'amour de Dieu, etc. Les notions qu'il renouvelle. Il me semble que, tout comme l'Antigone de Maria Zambrano, Spinoza habite lui aussi la limite entre raison et délire. Le langage dont il se sert est tantôt rationnel, tantôt débordant. Le test 3 comme exemple de langage rationnel. J'entends par Dieu un être absolument fini, c'est-à-dire une substance. Et j'entends par substance ce qui est en soi et est conçu par soi. Voici des cas d'un langage rationnel qui, paradoxalement, le transportent au-delà de l'ordre classique à la mode en lui permettant d'exprimer ce que les concepts n'arrivent pas à dire par la suite des mots inattendus en philosophie. Texte 4 L'amour intellectuel de l'âme envers Dieu et l'amour même duquel Dieu s'aime lui-même. En tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'âme humaine considérée comme ayant une sorte d'éternité. Langage rare en philosophie. La raison donc, la raison chez Spinoza relève de la nécessité naturelle autant que de la liberté de pensée et civile. Mais le succès de la raison ne sera pas possible sans un dialogue sincère avec son autre. Comme il est évident dès le cours traité. Ainsi, dans l'éthique, la raison dialogue avec l'expérience. Il arrive aux démonstrations des propositions de partager la partie de l'ouvrage et la page avec les Escoli où l'on entend parler à la Fortuna Lussus et à l'Ingénium comme a montré Pierre-François Moreau. Ce genre d'intelligence de la limite mise à l'oeuvre par Spinoza je l'appelle moi la raison chorale puisque l'entendement pensée de la complexité l'entendement géométrique des choses n'exclut pas la voix délirante de la subjectivité passionnelle tout comme dans la tragédie. la raison corale Maria Cambrano parle des raisons poétiques. Moi je relève de la tragédie et je préfère utiliser le mot du cœur de la tragédie. C'est pour ce qui est de la première partie alors on va passer au centre même de la philosophie de Spinoza deuxième partie donc pour parler de la tragédie de l'intersubjectivité. Spinoza ayant rejeté la mort comme objet prioritaire des réflexions philosophiques provoque un déplacement du champ d'intérêt habituel. Il ne reste que la vie dont les affaires sont la matière par excellence et le premier instrument d'individualisation. Commençons par ce que les affaires ont de tragiques. Pour Spinoza ce qui caractérise les affaires c'est qu'ils expriment le passage d'une puissance déterminée ou d'un certain désir à une autre puissance supérieure ou inférieure. Et ce désir qui est l'essence même de l'homme étant le conatus l'effort des individus pour persévérer dans leur être. Le désir est l'expression précise et déterminée de la puissance de la nature renfermant une idée qu'enveloppe en même temps le corps propre et la chose affectante. cette idée naît de l'imagination de l'homme affecté c'est-à-dire d'un ordre personnel d'apparence qui le mobilise mais il se peut qu'elle naît aussi de la raison l'idée qui accompagne ses désirs ou ses puissances. Nous voilà donc au cœur même de notre sujet la complexité et la conflictualité de la vie affective. La complexité des affaires s'explique par la nature même de ce phénomène naturel qui s'inscrivant dans la vie humaine se représente à la fois d'un trois niveaux comme la puissance ou l'état d'animation de l'esprit d'après différents dégrés d'activité ou de passivité premièrement deuxièmement comme le changement corporel précise et déterminé s'éprouvant un sentiment de joie ou de tristesse et troisièmement comme une idée appartenant au registre de l'imaginaire qui va à la quête de la raison commune. Ce modèle conduit à résoudre la vie affective dans un flux des désirs individuels associés au corps et au connatus de chacun. Un océan s'agissant sans cesse dont les tourbillons seraient ces émotions que nous pouvons identifier grâce à des termes de langage. C'est Pinoza qui écrit un extrait très joli. on voit dit-il que nous sommes mûs en beaucoup de manières par les causes extérieures et que pareil aux bagues de la mer mûs par des vents contraires nous sommes valottés ignorant ce que nous y adviendra et quel sera notre destin. Fin de citation appartient à la troisième partie de l'opposition 50. L'univers des affaires est beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine et beaucoup plus débordant que le langage ne nous l'est dit. nous pouvons souligner Spinoza lors de la construction des nouveaux affaires déduire encore de là des nouvelles affections que nous n'avons distinguées des autres par aucun vocable dit Spinoza. même si l'océan des désirs est sans relâche deux courants primitifs sont des tâches la joie augmentation de la puissance propre d'être et d'agir et la tristesse diminution de cette puissance là. Sur ce point j'accorde la thèse de Charles Ramon de ne pas attribuer aucune plasticité ni élasticité aux ses sens des choses. Je cite adaptation de son article dernier Adaptation illusoire et sélection réelle et lignée. Spinoza n'a jamais renoncé à la rupture qualitative entre joie et tristesse comme entre l'or et le plan des alchimistes. Fin de citation. Donc ces deux affaires sont toujours relatifs et pluriels relatifs aux désirs de chacun pluriels car il existe autant étant exprimés par des mots différents. Prenons l'exemple de la joie. Cet affaire consistant au passage du qu'on a tous propres à une autre puissance d'être supérieur est appelé différemment plaisir amusement. Je rappelle un autre article du professeur Ramon Spinoza bonheur incomparable qui défend l'incomensurabilité l'incomparabilité du bonheur par rapport à la joie qui est en effet comparable l'incomensurabilité de la notion du bonheur par rapport à la joie. En tout cas il y a de différents noms et de différents affects de joie et de tristesse. Également quant à la tristesse celle-ci est appelée diversement dolore ou mélancolia etc. Il en résulte qu'il est difficile de déterminer la limite absolue d'un effet quelconque ainsi que de préciser dans l'absolu sa nature. En un mot il est inutile de mettre des portes à la mer. Toutefois il se peut que des murs des contentions soient levés comme c'était le cas d'Amsterdam. Ce phénomène complexe explique aussi la conflictualité des rencontres humaines et internes de telle manière que mes relations avec les autres sont marquées par les affects qui orientent mon désir vers une direction concrète avant le désorienter. Spinoza insiste sur le fait du caractère conflictuel de la vie affective. C'est le texte simple. J'entends par les mots des désirs tous les efforts en pulsions après l'évolution de l'homme lesquels varient suivant la disposition variable d'un même homme et s'opposent si bien les uns aux autres que l'homme est traîné en divers sens et ne sait où s'est tourné. Fin de citation du texte simple. On y reconnaît la même idée que l'on trouve dans la proposition 34 de la première quatrième partie. Texte 6 C'est pourquoi en tant que les hommes sont dominés par des affections qui sont des passions ils peuvent être contraires les uns aux autres. Fin de citation. Dans un tel contexte quelle conclusion tire-t-on des réflexions de Spinoza ? Trois choses sont à remarquer. La première remarque est que dans la joie et la tristesse des registres relatifs au conatus de chacun il n'y a aucun état affectif pur. Dans un registre émotionnel actif il y a nécessairement une dose une certaine dose de passivité alors que dans un registre passionnel on peut trouver l'élévation des sentiments des passions joieuses par exemple de telle sorte que même s'il est possible de se délivrer en partie des passions toujours est-il les hommes naissent et continuent d'être soumis aux passions propres et aux passions des autres la plupart de la vie de leur vie. La deuxième remarque concerne le point d'inflexion des affaires en effet la connaissance d'une passion par sa cause adéquate ou inadéquate joue le rôle de point d'inflexion qui déclenche le changement des directions affectives d'une passion Il n'existe du Spinoza dans la cinquième partie aucune affection du corps dont on ne puisse former une idée claire et distante Il nous est également possible de rapporter une ipsa affectum cornitione toutes les affections et toutes les images à l'idée de Dieu Et troisième remarque L'interprétation des affaires préconisées par Spinoza relève deux mouvements continuels du corps ce qui rend imprévisible la vie affective dans une certaine mesure C'est pourquoi combien même nous pouvons repérer les affections du corps aux structures estables qui subjacent et créer un ethos ou un caractère d'esprit les émotions sont toujours inconstantes et incertaines Elles sont quelque chose d'imprévisible comme les destins des anciens grecs Dans la tragédie de la Grèce antique la situation tournait autour d'un point d'inflexion Les virages inattendus du hasard déclenchaient la catastrophe Ainsi Sénèque dans l'acte premier de sa tragédie les Troyennes un croyel un livre qui figurait dans le catalogue qui figure dans le catalogue de la bibliothèque de Spinoza et là le coeur le coeur et Kuba crier crier là à cette université à la porte d'entrée il y a une référence à ce qui crie hein crier qu'est-ce qu'il criait quelque chose que quiconque se fie à sa royauté et maître tout puissant dans le coeur grandios loin de craindre l'inconstance de Dieu livre à la prospérité une âme crédule qu'il me voit mais contemple et te contemple au Troie 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 que ça a été détruit jamais la fortune n'a montré par de plus éclatantes exemples combien sont fragiles les bases sur lesquelles se dressent les superbes fin de citation au Maroc la fortune se représentait par l'image d'une roue de la même manière la roulette de l'affectivité tourne éternellement dans la vie humaine Spinoza donne des exemples des transformations illustrant la dynamique affective les transformations ainsi la joie devient même fois nationalisme voire racisme proposition 46 de la troisième partie par contre les passions joyeuses sont ces affaires agréables qui élèvent notre esprit même si elles sont associées à une image ou à une idée inadéquate de soi-même ces passions joyeuses jouent un rôle crucial dans la vie humaine comment ? dans la mesure où elles ouvrent la porte de l'esprit à une perspective nouvelle des connaissances adéquates ou à une action commune parmi ces passions l'acquiescentia inseipso l'amour de soi l'ambition la moquerie l'éloge la miséricorde le plaisir le rire le respect le contentement la gloire passionnelle ces passions joyeuses constituent une forme de plaisir voire de désir fréquent chez les êtres humains Spinoza écrit c'est le texte c'est je cite c'est pour cette cause que les hommes sont joyeux tout le fois toute la fois qu'ils se souviennent d'un mal déjà passé et c'est pourquoi ils s'épanouissent en arrière des périls dont ils ont été délivrés et l'idée de liberté qu'ils ont jointe à celle de ce péril alors qu'ils ont été délivrés cette idée le rend de nouveau la sécurité et par la suite ils sont de nouveau joyeux fin de citation il ne parle pas d'un divertissement superficiel ce n'est pas un amusement nous consolant des misères de la vie mais d'une industrie efficace au service du qu'on a tous en somme dans la frontière du privé entre les soi-même et les autres les passions nous font éprouver des sentiments et aussi elles clament ou crient pour ou contre tout ce qui heurte nos désirs et les désirs des autres les passions demandent en même temps qu'elles mobilisent notre activité ou la freine alors que ces affaires sont des changements réels et qu'ils jouent un rôle essentiel aux relations interindividuelles il est possible de remarquer encore une certaine dose de théâtralité de la vie affective les affaires s'inscrites dans un contexte biographique déterminé qui les situe sur une scène précise sur l'action politique les passions politiques la crainte l'espérance l'indignation sur la scène de la vie religieuse les passions religieuses la dévotion l'amour la gloire tantôt sur les textes littéraires les passions littéraires comme l'hilaritas ou l'hérition et ou la vertu de la connaissance pour ce qui concerne les savants à cela j'ajoute que tous les sentiments ont aussi quelque chose de théâtral pour le fait de rester soumis au mécanisme de répétition et à l'imitation les affaires sont mimétiques et contagieuses si par exemple nous sommes des membres un être humain qui souffre de tristesse cela nous rendra tristes et aussi ils sont faciles à reproduire et à feindre c'est en raison de la rhétorique des affaires que la vie humaine est très complexe et pour cela elle se rapporte plus encore du pathos tragique de Nietzsche de la sorte la réflexion sur les affaires n'est pas seulement l'objet d'une théorie scientifique mais une manifestation de la vie l'expression vivante de l'humain ce qui rend possible à leur tour des approches différentes à ces thèmes Spinoza a été le premier à nous faire éprouver le tragique comme une nécessité immanente à la vie ce qui arrive à tous les êtres humains et pas seulement au zéro de l'antiquité deux siècles plus tard Nietzsche dans l'étude sous-titrée Essai d'autocritique Essai d'autocritique qui sert comme introduction à la naissance de la tragédie faisait connaître les deux axes de son projet regarder la science à savoir regarder la science comme un artiste et contempler l'art sous la perspective de la vie cette contemplation créatrice de la vie n'a rien à voir avec un acte esthétique isolé à travers lesquels le sujet s'approprie intentionnellement un objet supposé artistique la tragédie n'a rien à voir avec la poésie du romantisme Nietzsche préconise je cite Nietzsche c'est le test oui oui il n'est en aucune manière possible déduire réellement le tragique à partir de l'essence de l'art tel qu'on le conçoit couramment c'est à dire d'après l'apparence et la beauté on ne peut comprendre la joie de la destruction de l'individu voilà ce mystérieux mot qu'à partir de l'esprit de la musique fin de citation en revanche l'expérience tragique consiste à accepter la nature telle qu'elle est pour les chéniciens la douleur et la mort inclure c'est pourquoi la Grèce archaïque peuple à ingénie joyeux plaisant et vital a paradoxalement aimé la tragédie chaque homme est un héros un être ni absolument joyeux ni dans son entier triste quelqu'un qui habite la nature dans la limite entre les destins c'est à dire les circonstances imprévisibles du hasard et son désir quelqu'un qui lutte contre la corvée de la tradition dans laquelle il vit et qui le détruit certes le dénouement de la tragédie se poursuit jusqu'à la mort de l'héros mais à lui d'essayer la libération ainsi dans la tragédie de Sénèque que j'ai cité auparavant les troyennes écrivain cria le texte neuf détournez vers un autre vos larmes ne plairez pas la mort de mon priam au troyen n'est pas à déplorer heureux priam voilà ce que vous devez tout répéter il était libre en descendant au fond du séjour de main et jamais il ne portera le jour des grecs sur sa nuque banquue pareillement chez Spinoza tout homme sera détruit mais il ne sera jamais banqué tout compte fait Spinoza nous a enseigné que l'origine de la tragédie n'est pas la morte mais la nature et les affaires qui sont la matière de la vie humaine là où de volonté également juste mais à puissance inégale il s'oppose le tragique c'est le désir de chacun qui le mobilise à se libérer du fardeau de la tradition dont le destin personnel en résulte et on passe par la suite à la troisième partie on passe de la partie des affaires à la partie ontologique je fais un appel à ceux qui aiment l'ontologie de Spinoza troisième partie la tragédie de la substance au delà de l'aspect évoqué du tragique dans les relations inter-individuelles un dernier point nous permettra d'approfondir d'autres versants force est de constater une idée et une question l'idée est celle de la dépendance ontologique des désirs à la substance par cette idée nous mettons en rapport toutes les modifications du désir affect primitif de joie et de tristesse je viens de le dire les jacités avec la chose réelle d'où elle procède et de laquelle ils sont modifications c'est à dire la dépendance du désir de la substance unique à puissance infinie alors la question la question est de savoir comment peut-on penser le tragique dans le cadre d'une ontologie immanente où les choses sont l'expression modale de la substance unique à puissance infinie quel espace pour la tragédie peut-il avoir dans une ontologie où le désir individuel où les conatus n'est que la manifestation précise est déterminée donc finie voilà le mot d'une même réalité toute puisante dans une ontologie où les êtres vivants ou non vivants ou non sont l'expression dans le même processus de production infinie il semblerait que rien de tragique ne peut menacer une telle ontologie et nonobstant nous allons analyser le problème de la substance unique à puissance infinie l'axe central de la philosophie de Spinoza notre philosophe octroie une attention énorme à la substantia absoluta infinita dont chacun des modes et l'expression précise et déterminée la notion des substances fonde l'université de l'être par rapport à Dieu et au monde des créatures en raison de ce que les modes ne sont que des modifications substantielles toutefois cette logique exacte se réalise d'après différentes modalités de puissance d'être et d'agir sous une modalité absolument infinie dans la substance sous une modalité infinie dans leur genre dans les attributs et sous une modalité finie dans les modes qui s'ensuivent spinoza précisé dans la lettre 12 à Louis Meyer je cite le texte nous concevons l'existence des modes comme entièrement différentes de celles de la substance en effet les modes sont des manifestations on vient de le dire des expressions différenciées de la substance unique les choses qui existent n'étant que des modifications substantielles aussi sans substance mais sans substance pas de mode et sans de mode rien de l'être rien de l'être sans des modes sans des modes humains sans des consciences humaines pas de l'être c'est précisément sur ce point que la difficulté apparaît car étant l'université des lettres on partage comment à la substance et au mode comment expliquer que leur existence et leur agir deviennent tellement différentes la réponse de spinoza passe par les notions d'infini et du fini comme il s'avère dans sa réponse à Meyer dans la lettre 12 l'infini n'est pas une notion négative elle n'a rien à voir avec une quantité quelconque ni avec l'indéfinie non plus par conséquent l'infini n'a rien à voir avec la représentation de l'imagination en revanche l'infini véritable concerne l'entainement qui comprend cette notion par sa cause adéquate c'est à dire par la puissance substantielle absolue infinie ainsi la notion d'infini devient cruciale chez spinoza rendant possible la transformation de l'ontologie de la substance unique à l'ontologie de la puissance ou potentialogie ce tournant a été souligné par Deleuze et en tout cas est l'objet de la première partie de l'éthique de la proposition 16 jusqu'à la proposition 36 concernant la production nécessaire de ces faits ou des modes rien cette proposition finale de la première partie dit rien n'existe dans la nature dont aucun effet ne s'ensuit et bien voilà les trajets si entre l'infini et le fini il n'y a pas une opposition réelle néanmoins la notion d'infini devient suspicieuse des contradictions dans la mesure où c'est elle qui provoque la fracture la fisure de l'université de l'être en effet la production des modes à partir de la substance obéit à une même nécessité par laquelle la substance existe mais les effets qui s'ensuivent sont tout à fait inégaux en termes de production causale ou en termes de puissance une chose c'est la causa sui autre chose différente c'est la chose finie dans son genre et encore la chose finie la différence entre elles fait écho dans leurs effets en fini ou fini et déterminé limité le couple irréductible en fini fini appliqué à la productivité introduit la modalité dans la production nécessaire à l'intérieur de chacun des attributs Spinoza après avoir enseveli les logiques de l'analogie et de l'équivocité de l'être et prouve encore l'insuffisance de l'univocité au moment d'expliquer le monde des créatures et pour surmonter cet obstacle il a déplacé le problème et sans rénoncer à la nécessité il accepte une certaine modalité afin d'introduire la pluralité des choses à l'intérieur de l'attribut diversité de puissance d'être grâce aux notions d'infini et définis diversité productive grâce aux notions des causes et faits autrement dit c'est à l'intérieur de chaque attribut que le tournant tragique se produit il me semble que la proposition de Spinoza est celle d'un artiste vraiment tragique sa philosophie renferme un trou où sa plume s'enfonce ce trou qui ne change en rien le système de la nécessité provoque l'affaiblissement de la substance unique dans ces modes cela explique les mystérieuses mots de Deleuze je les cite dès lors une anthologie devient-elle possible juste là une anthologie commence et termine une anthologie de la puissance devient-elle possible mais finit l'ontologie à l'ancien usage l'un des effets qui résultent de cet obstacle c'est de nous renvoyer à la tragédie de l'interprétation par laquelle en effet on avait soin d'une certaine conscience pour se rendre compte de tout cela parce que les fourmis ne sont pas tragiques les fourmis là il n'y a pas de tragique et bon je répète l'un des effets qui résultent de cet obstacle c'est de nous renvoyer à la tragédie de l'interprétation par laquelle la finitude s'installe et se développe dans la connaissance humaine quelques exemples nous aiderons à développer cette idée premier exemple Spinoza soutient que nous ne pouvons connaître que deux infinies attributs vous le savez bien il reconnaît aussi ignorer comment les parties s'assemblent dans les trous il admet également l'ignorance à propos de ce que peut le corps et la durée précise dans le temps d'un mode déterminé etc on peut connaître assez bien des choses mais il y a d'autres qu'on ne peut pas être certain avoir certitude d'ailleurs il défend que la connaissance humaine est relative à l'ingénium de chacun et que la connaissance s'inscrit toujours dans des coordonnées historiques culturelles ce que Moreau a appelé les champs de l'expérience bon il faut se rappeler ici la belle parole parabole parabole sur le petit vers du sang dans la lettre 32 à Oldenburg qui fait l'objet du texte du dernier test test 12 imaginons si vous voulez un verre vivant dans le sang supposons-le capable de distinguer par la vue le particule du sang de la langue etc et de calculer comment chaque particule venant à rencontrer une autre ou bien est repoussée ou bien lui communique une partie de son mouvement etc ce vers vivant dans le sang comme nous vivons dans une partie de l'univers considérerait cette partie du sang comme un tout non comme une partie il ne pouvait savoir comment toutes ces parties sont sous la domination d'une seule et même nature celle du sang est oblige de s'ajuster les sues et nos autres comme l'exige cette nature pour qu'entre leurs mouvements s'établissent en rapport leur permettant de s'accorder fin de citation cet extrait met en évidence le cadre épistémologique où nous sommes et où se trouve la tragédie de l'interprétation c'est la viande du débordement de la réalité infinie dans la conscience d'un petit vers au sang cette parabole a pour fonction dans un système complexe tel que Spinoza tel de Spinoza a pour fonction je dis d'associer à la faiblesse la pensée humaine en montrant les conséquences du cercle de l'interprétation malheureusement Spinoza a été placé par Nietzsche et par Gadamer au sanctipode de l'artiste tragique ils sont fait de Spinoza un rationaliste outré un regard analytique froid et décharné de sa faim humaine je soutiens le contraire Spinoza est un philosophe tragique pour la raison qu'il s'est livré tout entier à la cause de la liberté civile dans une société qui les regarde avec suspicion mais aussi pour avoir préconisé une honte potentielle logique de la substance unique à puissance infinie faisant de la raison le plus puissant de sa faim à la fois qu'il y en a fait toujours limité ce que sa philosophie géométrique a de nouveau c'est qu'elle est une pensée de la complexité dans la limite et donc le tragique ne consiste pas à s'attrister du fait que nous sommes des êtres finis mais à discerner que même si nous éprouvons la joie de la connaissance et que nous existons dans une certaine éternité notre destin c'est de produire que ce soit des enfants ou des machines ou des livres des théories scientifiques des exploits ou des chefs d'oeuvre de produits du fini du partiel et du perfectible et pour finir que pouvons-nous tirer en conclusion de tout cela je n'en serai déduire de cette réflexion aucune conclusion définitive avant le devoir mes analyses sont encore en cours il se peut par exemple approfondir les chambres lexicales de cet esprit tragique il embrasse par exemple la puissance il embrasse la puissance infinie et la substance la puissance finie des désirs les affaires l'amour médieux et mon hypothèse a besoin d'être confrontée je me contenterai de vous proposer deux remarques pour finir est-ce qu'il y a chez Spinoza une passion qui correspond au tragique qui correspond d'un droit un droit au tragique il ne se confond pas avec la tristesse avec l'impuissance la passivité le tragique ne se confond pas avec avec le pessimisme la passivité l'impuissance la tristesse mais avec l'objection mais avec la commissération non plus le tragique n'est pas un affect triste pessimiste mais il ne peut pas se confondre non plus avec la joie même en soi même même si le tragique est fréquemment accompagné par certains affects ou agir la gloire passionnelle l'acquiescence qui nous fait et qui produit une augmentation de la puissance bon c'est que le tragique ce n'est pas un affect tout court le tragique c'est le désir d'agir par vertu et par raison en sachant qu'il faut se battre pour les autres dans certaines situations difficiles permettez-moi et de lire un petit petit test l'éthique 4 chapitre 32 est-ce qu'il y a un nom pour ces désirs ces désirs d'agir par vertu et par raison etc chez Spinoza bien sûr il y a un nom c'est la forteresse la fortitude de laquelle Spinoza parle partie 4 propositions transètes escolies en faites de fermeté et de générosité plus une certaine dose d'audace l'audace c'est très important voyez-vous la définition ça fait 40 définition a fait 43 partie je lis l'audace dit Spinoza audace le courage est un désir est un désir qui excite quelqu'un à faire quelque action en courant un danger que c'est pareil c'est pareil craigne d'affronter donc la forteresse la vertu par excellence plus une dose une certaine dose d'audace mais aussi je crois qu'on peut dire l'humanité dont nous parle Spinoza proposition 37 on continue sur cet extrait l'humanité la vera religio ou era religio je vous rappelle que c'est donné en corps et en esprit en latin c'est dit devoveo devoveo devovere devotum devotum et aussi c'est donné en corps et en esprit c'est tradire tradire comment la tradition tradire à nous donc quelque chose à penser mais on ne peut pas à ce moment développer cette idée je crois pour tout cela que le manque le manque d'un macro concept tel que le tragique ce n'est pas un concept stricto sensu mais on peut le rapporter comme on vient le dire avec la forteresse avec l'odage etc c'est plutôt un macro concept et le manque de ces macro concepts explique à mon avis que l'existence complexe de Spinoza a provoqué une surprise entre sa contemporaine pour quelques cartésiens par exemple l'ami au vert déversé orno vitige etc il est un défenseur du fatoum du fatoum et l'ont censuré ils ont censuré son déterminisme le matérialisme etc d'autres au contraire l'ont considéré un libertin tantôt un fataliste tantôt un libertin même si c'est deux choses un libertin un homme vicieux un amoraliste Spinoza c'est pas un fataliste ou un libertin c'est comment polariser entre ces deux extrêmes juste au moment de développer sa philosophie il aurait pu être mieux compris à l'aide d'un macro concept comme ce que je vous propose les concepts dits tragiques je vous remercie je vais prendre la discussion pour modérer la discussion oui donc merci beaucoup Marie-Elisa pour cette exposé très très originale très inattendue et qui comment dire donne beaucoup à réfléchir alors je vais dire des choses comme ça un peu en vrac et puis après vous discuterez ah oui et bon d'abord effectivement en vous écoutant je me suis souvenu d'un passage de Nietzsche ça doit être dans par-delà le bien le mal je suis pas sûr mais je crois que c'est bien là dans le chapitre sur les préjugés des philosophes où il décrit Spinoza ça doit parler à tous les étudiants présents ici comme une jeune vierge en armure vous en avez pas de ça ? il dit ah Spinoza je t'ai deviné tu as une armure avec tes démonstrations tes corollaires mais en fait derrière ça tu es une pauvre petite vierge effarouchée et qui a peur etc et donc effectivement le portrait de Spinoza d'une certaine façon en Antigone c'est-à-dire en jeune vierge combattante oui il y a quelque chose de plausible enfin je dirais même quand on voit la vie du personnage il y a quelque chose en tout cas que Nietzsche avait bien pointé pour s'en moquer un peu mais en même temps il était très proche de Spinoza et je ne me souviens plus exactement du passage mais je sais que Nietzsche a des expressions remarquables dans ce passage il dit comme ton cœur il parle de son cœur il dit comme ton cœur doit battre derrière cette armure donc ce qu'il y a de bien dans ton exposé c'est que il y a cette idée que finalement Spinoza n'est pas le rationaliste bon solaire qu'on veut toujours en faire mais qui a une dimension plus sombre plus plus combattante oui j'ai bien aimé cette idée de l'audace de se battre pour des choses que les autres n'aimeraient pas faire ce qui est un peu le cas d'Antigone en effet mais en même temps en écoutant l'exposé je me disais mais au fond qu'est-ce que c'est que le tragique c'est une question qu'il importe de se poser et je veux dire des choses qui sont soumises comme les autres à la discussion d'abord tragique il n'y a pas de tragique sans un book quelque part et sans un book émissaire le Gérardien ici le sait bien et donc une tragédie c'est quand même au départ une mise à mort symbolique d'un book émissaire par un peuple assemblé et donc c'est une cérémonie de type religieux mais de religieux qui envoient de laïcisation et donc je me suis déjà demandé est-ce qu'il y avait cet élément chez Spinoza est-ce qu'il y a un book émissaire quelque part chez Spinoza ou autour de Spinoza et heureusement il y en a un c'est les frères de Witt comme vous l'avez remarqué comme tu l'as fait remarquer les deux frères de Witt ont été horriblement lynchés alors donc on a un élément de tragique dans la vie de Spinoza et on sait que ça ça a énormément compté pour lui ensuite le tragique c'est me semble-t-il l'idée d'une raison enfin en tout cas c'est ce que développe Girard mais c'est ce que développe aussi Nietzsche et puis bon il faudrait aussi voir du côté d'Aristote mais c'est l'idée d'une raison qui au fond est d'une certaine façon ambivalente ou contradictoire c'est ça je crois enfin l'élément vraiment proprement tragique c'est à dire que c'est l'histoire d'Oedipe Oedipe est à la fois celui qui est le coupable comme tu as dit semi-coupable et celui qui est le sauveur le fondateur donc c'est le même homme qui est à la fois fondateur parce qu'il est coupable et donc une sorte d'ambivalence du du jugement que qu'on peut porter sur lui alors cette raison tragique cette raison ambivalente là pour le coup comment dire ça c'est un élément que j'arrive pas à voir chez Spinoza c'est à dire une ambivalence de la raison sauf sur un point peut-être qui serait le suivant on est d'abord frappé pour revenir à l'histoire des frères de Witt de la détestation toute particulière que Spinoza a à l'égard des foules les foules les foules sont toujours selon lui dangereuses brutales prêtes à lyncher donc là il y a une sorte de cohérence avec un personnage mis à mort par une foule ce qui est typiquement une scène tragique si on veut mais à première vue on ne verrait pas cette ambivalence de la raison alors en réfléchissant tout en écoutant tout le temps je me suis dit bon il y a quand même quelque chose qui est intéressant c'est le fait que Spinoza refuse enfin progressivement s'écarte de toute fondation de la société en termes de contrat social et parce que dans dans une dans je ne sais plus dans quel passage je ne l'ai plus en tête enfin moi je ne sais que ça par coeur mais c'est dans le traité théologique ou politique je pense je vais chercher ça tout en parlant Spinoza s'oppose complètement à Hobbes sur l'idée qu'au fond on pourrait avoir un pacte social initial sur lequel on pourrait fonder la société voilà c'est ça je le retrouve c'est dans le traité théologique politique chapitre 16 et il dit c'est le fameux exemple du brigand qui veut me prendre ma vie et qui veut passer un pacte avec moi j'ai bientôt fini ne vous inquiétez pas donc il dit Spinoza pour mieux me faire comprendre non le début mérite d'être lu voilà nul ne promettra sinon par tromperie de renoncer au droit qu'il assure toute chose et absolument personne ne tiendra ses promesses absolument personne ne tiendra ses promesses neminem promissis staturum sinon par crainte d'un plus grand mal ou par espoir d'un plus grand bien pour me faire mieux comprendre c'est Spinoza qui parle supposons qu'un brigand supposons qu'un brigand me force à lui promettre de lui donner mes biens quand il voudra puisque comme je l'ai montré mon droit naturel n'est déterminé que par ma seule puissance il est certain que si je peux par tromperie d'holo me libérer de ce brigand en lui promettant tout ce qu'il veut le droit de nature me permet de le faire c'est à dire de le tromper en acceptant le pacte qu'il propose supposons encore que j'ai promis de bonne foi à quelqu'un de ne pas prendre de nourriture ni d'aucun aliment pendant 20 jours et qu'ensuite je me rende compte que cette promesse est stupide et que je ne peux pas m'y tenir sans le plus grand dommage puisque je suis tenu par le droit naturel de choisir entre deux mots le moindre je peux donc avec un droit souverain rompre un tel pacte un possum ego sumo iure fidem talis pacti rumpere et considérer cette parole comme nulle et non avenue nous concluons qu'un pacte ne peut avoir de force qu'égard à son utilité pactum nulla mouim habere possé nisi rationné utilitatis alors pourquoi j'ai fait ce développement parce que déjà il y a un point un point frappant c'est que c'est le fait de de dire qu'on va que le pacte fondateur le pacte fondateur c'est celui qui était parce qu'un pacte fondateur c'est un pacte c'est le pacte que passe tout le monde avec un brigand qui veut leur prendre la vie le brigand ça peut être comment dire un ennemi ça peut être un danger de mort pour la société donc on va passer un pacte avec ces gens là mais en fait on va pas le tenir on va le rompre dès qu'on pourra c'est juste une ruse pour survivre et donc ce qui est très frappant chez Spinoza c'est qu'il ne croit pas du tout au pacte social il pense que c'est des mensonges que ce sont des ruses pour survivre alors quel rapport avec la tragédie en fait le rapport il est assez facile à voir enfin pas immédiat mais il est bien présent c'est que la tragédie c'est l'idée d'une fondation de société hors pacte social mais oui c'est l'autre modèle ou bien on s'assemble tous on fait un pacte et on se tient à nos promesses ça c'est Hobbes c'est Rousseau c'est la raison des lumières c'est la raison cohérente avec elle-même ou bien on va plus profond et on considère que la société a toujours été présente plus ou moins par des rapports de force etc il n'y a pas besoin de pacte que de toute façon les pactes s'est fait pour être brisés qu'on n'y croit pas et que donc la société s'est fondée d'une autre façon et d'une autre façon c'est à dire comment et bien par justement peut-être des lynchages des mises à mort de boucs émissaires enfin bref quelque chose de tragique donc l'absence de pacte social ou la méfiance par rapport à un pacte social ça peut être aussi une des marques du trajet donc je dis ça pour aller dans votre sens je pense qu'en effet on peut donc si on considère la présence d'un pour me résumer d'un 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 d'une scène de boucs émissaires évidente dans la vie de Spinoza et très importante ils ont quand même mis à mort à main nue puis brûlé les cadavres et dansé de joie autour des deux frères de Witt qui étaient les régents de Hollande c'est l'équivalent du premier ministre après les avoir sortis de prison une foule déchaînée bon après il y a effectivement cette cette absence de enfin il y a le mépris de la foule et puis il y a cette absence de fondation de la société dans le contrat qui suppose un autre type de fondation de la société et si on met tout ça en rapport effectivement moi je trouve que c'est assez séduisant de voir une certaine dimension tragique chez Spinoza surtout si on le rapproche un peu d'Antigone avec cette vierge en armure prête à aller attaquer les à défendre des combats que personne d'autre qu'elle n'est prête à faire donc voilà je voulais apporter ces quelques éléments et voir si ça suscite le débat ou des questions éventuelles par l'assistance donc je laisse la parole momentanément enfin moi je veux dire quelque chose je veux vous répondre oui bien sûr bien sûr mon frère je vous remercie de moi et de cette idée parce qu'effectivement je n'avais pas passé au traité politique en cette année-là et il y a une référence collatérale au traité politique chapitre 10 où Spinoza effectivement parle des risques de l'aristocratie qui dans un certain moment peut souffrir et certaines contraintes inattendues disons c'est vrai qu'il a peur de la foule de mouvements etc mais je n'avais pas passé à ces questions de partout donc je vais réfléchir effectivement je le vois parce que si vous avez bien compris ce que vous dites c'est Antigone et Antigone au moment du fait qu'elle désovéie la loi de la cité disons et qu'elle suit sa propre disons sentiment mais aussi sa conviction sa foi etc elle propose un autre modèle c'est ce que vous dites non 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 mais non ce que je veux dire c'est que ça c'est une chose que je crois on ne pourrait pas trouver chez Spinoza c'est à dire l'idée de vouloir absolument imposer une loi différente de celle de la cité ça non on ne va pas ça chez Spinoza non mais on trouve chez lui l'autre fondation il y a deux possibilités pour fonder une société ou bien on la fonde par un contrat je dirais ça c'est la raison des lumières on s'entend on discute on fait un contrat et on le respecte on respecte ses promesses on respecte sa parole et ça Spinoza n'y croit pas du tout donc l'autre façon c'est de dire les contrats ne sont pas valables donc il faut qu'on se plonge dans autre chose autre chose c'est peut-être cette ambivalence typiquement tragique c'est la tragédie qui fait qu'à la fois celui qui est mis à mort et en même temps celui qui va fonder la cité donc une fondation tragique de la cité c'est une fondation ambivalente et une fondation sans contrat et c'est une fondation obscure où la raison dit deux choses à la fois une chose et son contraire etc tandis que dans le pacte elle est claire avec elle-même tandis que dans la fondation tragique elle est obscure une sorte de contradiction voilà c'est ça c'est ça donc une pensée tragique ce serait une pensée contradictoire ambivalente et ça on l'a peut-être dans une fondation de mise à mort de bouc émissaire voilà là j'avoue que je tire Spinoza un peu vers vers Gérard mais enfin si on veut parler du tragique la tragédie c'est le poème du bouc ça on ne peut pas échapper madame mademoiselle bonjour madame vous avez levé la main il m'a semblé non ah non j'ai rêvé d'accord est-ce qu'il y a d'autres parce que oui mario vous parlez bien merci merci beaucoup Maria Luisa merci beaucoup de ta conférence je voudrais bien que tu développes un tout petit peu plus une idée qui s'est trouvée notamment dans ta deuxième partie qui est ce moment tragique de la rencontre avec l'autre je me reviens si tu peux la développer à partir de l'axiome de la quatrième partie dans laquelle Spinoza il raconte comment tout individu va être détruit par un autre plus fort que lui je trouve qu'il y a un potentiel tragique très fort dans cette action quand j'ai lu cette action je pense toujours au cours d'Albiac Albiac nous racontait toujours cette action à partir de l'image cinématographique il nous disait toujours que cette action c'est la conscience tragique du western du cowboy quand il prend les revolvers alors il sait qu'il va tuer il sait qu'il va être tué si tu prends l'arme tu vas être tué donc il y sait comme c'est un exemple très typique d'Albiac alors il a développé ça comme une sorte de conscience tragique de savoir qu'on l'a pour tuer et pour mourir et j'aimerais bien si tu peux lier ça comment peut-on avoir une conscience très claire de notre propre disparition de notre propre destruction en même temps que Spinoza soutient qu'on ne pense jamais à la mort voilà que l'homme livre qu'il est philosophe ne pense jamais à la mort comment peut-on combiner ces deux idées opposées d'un point de vue tragique je ne sais pas si merci Mario je ne sais pas si Spinoza je ne suis pas d'accord absolument c'est la seconde idée que Spinoza à savoir que Spinoza ne pense jamais à la mort Spinoza ne pense à la mort comme une question première de sa philosophie mais il pense à la destruction des individus comme tout autre type de choses alors il sait comment finalement on va on va mourir par une destruction soit extérieure soit une pathologie etc mais finalement on va mourir normalement par une cause extérieure pour un monde oui de savoir ce que c'est que la cause extérieure c'est que la cause extérieure mais c'est-à-dire on ne sait pas on ne sait pas normalement le moment mais on sait que ça va se passer et que c'est le destin commun on le sait depuis Anatsagoras et Anatsimandro on le sait déjà et c'est une question de la justice universelle on sait que si on est né si nous sommes né nécessairement nous devons partir normalement pour laisser un espace aux autres c'est la justice et la conscience claire non ce n'est pas une conscience claire du fait en général mais non pas de la situation mais de toute façon quand on se met dans une lutte quand on prend partie quand les hommes prennent partie pour ou contre et risque de 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 périr on sait si je reste à la maison normalement je n'ai aucun péril de plus et si je vais à une manif la fin de la semaine et tout ça etc alors c'est un peu plus périllé etc alors conscience claire non conscience conscience bon monsieur je ne vois pas la mort est quand même un affect très puissant là la mort le fait de mourir l'idée qu'on va mourir oui est un affect très puissant négatif c'est un fait quand on écoute tous les gens qui nous entourent à partir d'un certain âge ils pensent à la mort et c'est une chose qui leur fait peur et donc comment Spinoza peut défendre un affect plus puissant qui permettrait de renverser cet affect qui par principe et pour moi est un des affects fondateurs de notre personnalité je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte je ne vois pas dans son texte comment est-ce qu'il nous donne la solution pour lutter contre l'affect pernicieux ou négatif ou triste du fait qu'on est fini entre finitude on a tous être affini la question c'est pour professeur ah merci merci monsieur moi je ne suis qu'un modérateur oui mais vous avez une grande expérience oui mais on va voir si peut-être la discussion se poursuivra on verra donc l'amour ce n'est pas un effet triste pas du tout je crois chez Spinoza ce n'est pas un effet et penser à l'amour peut pour certaines personnes devenir une idée triste mais pas pour tout le monde je vous rappelle Teresa de Avila Santa Teresa Sainte Thérèse qui vit c'est que muero porque no muero et là beaucoup d'envie de mourir le désir de de aller se rejoindre au Dieu etc c'est à dire il y a des personnes qui ne craignent pas l'amour ce n'est pas un fait universel c'est vrai que normalement les hommes en général ont peur de l'amour mais ce n'est pas un effet en effet ce n'est pas en soi-même en soi-même ça peut être ça peut accompagner cette idée ça peut être accompagner des affets tristes ou par contre ça peut être accompagner des affets de gloire ou des béatitudes on sent beaucoup une pensée religieuse dans ce que vous dites alors Jésus qui est mort sur la croix si c'est vrai on sent qu'il n'a pas été très heureux sur la fin il avait très peur pour moi c'était des affects négatifs là aussi alors il avait une pensée j'ai du mal à croire qu'en dehors d'une philosophie religieuse on puisse se désaffecter de la mort religieuse ou non ou laïque ou laïque quelqu'un peut être discuté répondre à ça cette question c'est intéressant puisqu'on parle de tragique et aussi comment vous sentez-vous le tragique dans votre vie comment vous sentez-vous le tragique si c'est le cas c'est une question est-ce que quelqu'un veut intervenir je vais vous dire oui monsieur vous voulez dire quelque chose parlez bien fort parce que la caméra c'est juste ce qu'il y avait à propos de c'est quoi c'était Saint-Thérèse ça m'a fait passer un mystique ça m'a fait passer un mystique musulman du 10e siècle à l'âge il disait peut-être la même chose il a été plus fier en 1922 à Bagdad lui dit aussi qu'aujourd'hui vous les musulmans il n'y a qu'une sa publication qui vous incombe c'est de répandre mon sang de répandre son sang parfois on est étranglé donc on ne répond pas sans sang ça peut arriver aussi oui alors c'est juste une remarque comme ça il y a bien d'autres remarques possibles si vous voulez tout le fait de Platon on peut penser que c'est religieux bien sûr c'est une défense par Platon de l'idée qu'au fond la mort n'est pas tant à craindre que ça et puis comment dire ce sont des choses paradoxales parce qu'effectivement on peut penser qu'en vieillissant on a de plus en plus peur de la mort mais on pourrait penser au contraire que quand on est vieux ou quand on vieillit on se dit comme disait Deleuze on y est arrivé on a déjà vécu on a eu une femme des enfants on a vu des choses on peut terminer son voyage tandis que quand on a 30 ans là on a peur de mourir parce qu'on se dit est-ce que je vais ça ne peut pas parfaitement se défendre est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire vivre un peu une vie normale en quelque sorte donc je ne crois pas enfin je ne suis pas convaincu de façon comment dire empirique que la peur de la mort augmente avec l'âge est-ce qu'on pourrait logiquement tout aussi bien soutenir le contraire non ? vous n'auriez pas d'accord ? non je ne peux pas d'accord à vous parce que je pense que d'avoir les enfants n'ont aucune notion de la mort ça va arriver très tard vers 25-30 ans si vous voulez avant il n'y a pas cette notion et puis si vous travaillez dans les unités de chrétien palliatif et autres quand vous suivez des gens vous voyez bien que c'est rare pour quelqu'un de 50 ans qui sera complètement pacifique il y a quelques heures mais dans l'ensemble je dirais que l'humanité tremble devant la mort et c'est mon point de vue et ça explique beaucoup de nos comportements l'homme jeune n'a pas peur donc il va prendre des risques parce qu'il veut vivre justement l'homme vieillissant il est déjà moins puissant donc il sent qu'il est limité et il est beaucoup plus beaucoup plus craintif si vous voulez c'est mon point de vue on peut dire ça mais moi je sais par expérience que je connais des jeunes gens qui lorsqu'il leur arrive une bonne nouvelle ont peur de mourir à l'instant et de ne pas en profiter mais d'ailleurs il y a des malades qui demandent d'être aidés à mourir parce qu'ils souffrent oui oui ils veulent être délivrés d'une souffrance donc la mort c'est moins douloureuse que la maladie ils veulent vivre mais ils veulent pas vivre en douleur ils veulent pas vivre parce que mais le fait c'est qu'ils ils ont fait choix pour une chose qui pourrait être plus utile c'est la cause extérieure c'est la douleur oui pour revenir au tragique parce que le fait qu'il y ait des douleurs le fait qu'il y ait des 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 affects en soi c'est pas nécessairement tragique pour qu'il y ait tragique il faut une situation un peu particulière effectivement donc je sais pas j'ai repensé à d'autres choses encore est-ce qu'il y a des passages qu'on pourrait appeler tragiques chez Spinoza moi j'en vois éventuellement deux mais vous allez me dire ce que vous en pensez encore le mot tragique serait peut-être un peu excessif mais enfin bon à la limite on pourrait l'employer le début du traité de la réforme de l'entendement quand il raconte qu'il était perdu en quelque sorte dans sa vie et qu'il cherchait une solution il cherchait des réponses et qu'il a failli en mourir il le dit bien et que c'est pour ça qu'il s'est lancé dans la recherche de la vérité et de la philosophie donc là il y a quand même une dimension j'irais assez tragique de l'existence de Spinoza et puis dans le prolongement de ce que disait Mario tout à l'heure sur cet axiome qui veut qu'on soit tous détruits un jour par une chose ou par une autre je pensais aussi aux toutes dernières lignes de l'éthique sur l'éthique 542 Scoli le tableau qui est fait de l'humanité avec le sage d'un côté l'ignorant de l'autre l'un qui est destiné à ne pas trop souffrir et l'autre qui est destiné plutôt à souffrir comme ça là il y avait aussi tragique parce que bon sans doute on peut espérer c'est ces derniers mots de l'éthique monter le chemin trouver la voie mais quand même il y a une espèce je dirais il y a une espèce d'ironie tragique enfin il y a une espèce de dureté quand même de ce sort des êtres impuissants et ça c'est bon ce sont des petits signes parce que ça fait globalement une pensée tragique c'est ça que oui moi la chose que j'ai le plus de mal à comprendre dans votre propos mais peut-être revenir dessus justement c'est en quoi il pourrait y avoir du tragique dans l'ontologie elle-même là j'avoue que ça m'a j'ai peut-être besoin de quelques explications de plus pourriez y revenir un peu quand même oui parce que là ça paraît vraiment c'est tragique que tout étant tout étant l'être le même chez la substance chez les modes c'est tragique que les modes étant des modifications de la substance l'être et l'agir des modes soient finis alors que la substance est infinie je trouve ça vraiment tragique la tragédie de la finitude la tragédie de la finitude voilà oui mais Lara je pense qu'on pourrait avoir une autre lecture de Spinoza quand même parce que Spinoza mes tragédies n'a pas pour moi un centre un centre péjoratif non non ce n'est pas péjoratif oui dans une tragédie c'est dur c'est un peu si vous voulez de force qui s'affrontent oui qui s'opposent dans une certaine manière c'est la loi de la nature finalement d'accord ce n'est pas ce n'est pas péjoratif ce n'est pas péjoratif ce n'est pas triste non mais c'est vrai que c'est c'est la finitude c'est une autre façon de penser à ça oui alors là moi je ne serais pas 100% d'accord enfin il faudrait qu'on en discute mais pour moi Spinoza n'est vraiment pas un philosophe de la finitude bon là il faudrait qu'on discute mais alors prouvez-vous prouvez-vous il est un philosophe de la finitude ben oui il dit bien nous sentons de la finitude tragique oui d'accord parce que sans partie l'éthique il y a sans partie oui il parle des conséquences de la finitude dans la deuxième deuxième troisième quatrième et cinquième partie et au TTP il parlait des conséquences des chocs entre les forces théologiques et politiques entre les sectes religieuses entre le le pouvoir les luttes de pouvoir etc oui et il y a et au traité politique il y a une distribution de forces rationnelles afin d'éviter ou de de donner quelques solutions c'est un philosophe de l'infinitude tragique de la finitude de la finitude la limite je ne serais pas d'accord je ne serais pas là je ne serais pas discuté c'est le plus important c'est les gros problèmes ah oui je suis d'accord mais je pourrais bien sûr répondre mais je ne suis pas là pour ça donc Maria Bellions Maria je vais vous poser une question je vais vous demander moi je pense que si on parlez bien si on est redire les dimensions tragiques dans la philosophie de Spinoza c'est un peu rassemble dans les pensions malheureuses chez Hegel et je vais vous expliquer un peu ici par exemple Hegel il explique Antigon et la tragédie Antigon c'est le conflit entre dans l'esprit objectif c'était le conflit entre la famille l'esprit de la famille et l'esprit de l'Etat c'est que l'Etat il ne comprend pas que la famille c'est fondement de lui-même elle-même lui-même lui-même et c'est pourquoi il pense que c'est quelque chose oppositionnaire que la famille c'est quelque chose contre l'intérêt de l'Etat et pour Hegel c'est la tragédie c'est la tragédie que la raison ou l'esprit le peuple dans le gré il n'est pas prêt pour accepter que la famille c'est le même c'est aussi il est inclus dans l'Etat que l'Etat il va protéger la famille et par exemple faire quelque chose contre la famille c'est aussi faire quelque chose contre l'Etat et cette opposition elle n'était pas résolue dans l'Antiquité et c'est pourquoi c'est la tragédie et la tragédie c'est le genre qu'on n'écrit pas plus de tragédie c'est déjà fini c'est toujours que l'esprit n'était pas prêt de comprendre son concept l'Etat il ne comprend pas que la famille c'est aussi c'est le parti de lui-même et aussi le conscience malheureuse chez Hegel c'est pourquoi j'explique Antiquant chez Hegel que c'est aussi la conscience malheureuse que l'individu il ne comprend et il aussi il pense qu'il est fini par rapport à le Dieu ou à l'infini et c'est aussi cette rupture entre finitude et l'infini c'est aussi qui se pose cette étape dans le phénoménologie de l'esprit c'est l'étape de la conscience malheureuse et moi je pense que si on introduit la dimension tragique de la philosophie de Spinsa on aussi un peu on répète cette conscience malheureuse chez Hegel je pense que si on dit que la philosophie de Spinsa c'est la philosophie de joie ou quelque chose pas de joie mais d'autres je pense que c'est comment dire c'est d'autres dimensions et c'est donc je ne peux pas dire la même chose que ce que je dis d'un côté Hegelien par exemple vers Spinoza si on n'introduit pas les dimensions tragiques je n'ai pas compris la fin juste la fin vous voyez je vais juste reposer juste la dernière vous pouvez juste les dernières phrases je n'ai pas compris je dis que si par exemple pour moi si on introduit la tragédie dans la philosophie de Spinoza c'est un peu vraiment comme l'étape dans la philosophie cette étape elle était déjà passée dans la philosophie précédente c'est un peu c'est comme répétition par exemple cette contre-conscience malheureuse chez Hegel mais si on dit que c'est d'autres choses que c'est de joie et d'autres justifications on peut distinguer c'est pas la même chose c'est d'autres philosophies qui vraiment qui bon Hegel mentionne explicitement Antigone il mentionne explicitement à ces points sur ces points-là sur ces passages sur ces traits de la phénoménologie de l'esprit il cite explicitement Antigone je ne le savais pas je vais le lire quand il parle d'Antigone il ne parle pas de la conscience malheureuse c'est dans d'autres endroits mais en même temps comme il parle aussi de la philosophie de l'histoire et aussi d'un phénomène de l'esprit très intéressante cette idée je vais le lire directement je suis donc je suis donc zinc parce que pour lui la tragédie ou la tragédie d'Antigone l'essentiel c'est la mort symbolique et la mort réelle comme vous avez dit dans la tragédie de Spinoza il y a aussi peut-être un mort civil de Spinoza il a été excommunité des choses comme ça c'est seulement quelques commentaires mais après j'ai aussi une question la question ce que je voudrais poser c'est parce que je pense la première chose dans les tragédies très très il y a une idée de destin parce qu'on ne veut pas éviter notre destin mais chez Spinoza d'abord c'est un peu compliqué parce que chez Spinoza d'abord on le comprend comme un déterministe mais après chez Spinoza il y a aussi l'idée de la fortune donc il me semble pour Spinoza si on le définit comme un philosophe tragique la notion essentielle à mon avis peut-être c'est l'ignorance c'est-à-dire le monde ou la substance est bien déterminée mais comme un individu comme un être fini mais on n'a pas la connaissance toute entière du monde donc on a toujours une dimension d'ignorance dans notre vie dans notre connaissance cette ignorance fait une partie essentielle de notre vie ou de notre façon de vivre tragique je crois ça c'est ça effectivement et je crois qu'il faut mettre un rapport avec la notion de destin ou de fatum même si Spinoza fait certaines précisions sur le fatum plus que sur la fortune on a mais je crois au destin et je crois qu'il a un certain rapport à l'ignorance la méconnaissance la haute connaissance sans certitude absolue c'est pourquoi je terminais avec la lettre du verre du saint on sait même de choses on sait assez de choses et quelques-unes avec certitude d'une façon assez correcte mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas et de toute façon nous devons prendre des décisions nous devons agir nous devons nous mettre au service des autres etc etc c'est l'ignorance il y a une connaissance absolue chez Spinoza il y a une connaissance du premier genre du deuxième genre et aussi il y a le troisième genre ce n'est pas une connaissance absolue une connaissance particulière spécifique ce n'est pas une connaissance absolue on approche de la fin de cette séance je voulais juste parce que je ne peux pas laisser cette incertitude répéter que chez Spinoza les ignorants sont sauvés quand même par l'obéissance donc ils ne sont pas abandonnés à leur obéissance donc oui c'est quand même même eux ont droit au salut mais les ignorants ne sont pas les autres nous nous aussi nous sommes les signorants nous les premiers bien sûr allez-y peut-être on vous dit la tragédie d'une ignorante c'est pas dire ils n'ont pas le droit du salut mais c'est-à-dire c'est peut-être c'est la dernière phrase de l'éthique c'est-à-dire le chemin c'est rare c'est difficile donc c'est dans ce chemin on doit faire d'efforts on doit affronter celle-selle de son tragédie bien sûr mais ce que je voulais dire il faudra qu'on s'arrête peut-être après je serai bien sûr le dernier mot à Maria c'est que il ne suffit pas qu'il y ait de la douleur de la mort des affaires etc. pour qu'on soit dans le tragique la tragédie c'est un peu autre chose la tragédie c'est vraiment il faut qu'il y ait une mise à mort et que cette mise à mort ait une signification ambiguë pour les acteurs pour les spectateurs etc. c'est-à-dire qu'à la fois elle angoisse elle inquiète mais en même temps elle rassure elle sauve elle fonde c'est pas simplement le fait de mourir ou d'être détruit ou de souffrir ou d'être ignorant il faut que ça s'accompagne d'une espèce de processus à la fois fondateur et ambivalent pour qu'on soit dans la tragédie on est bien d'accord là-dessus mais je sais qu'on est d'accord mais c'est pour ça que je voulais dire l'idée l'idée il me semble que c'est bien celle-là bon c'est un sujet passionnant parce qu'on traverse Nietzsche on parle de Hegel on parle de Girard on aurait pu parler d'Aristote donc c'est vraiment un très très beau sujet je vous remercie beaucoup pour nous avoir ouvert toutes ces pistes vous voulez dire quelque chose encore non ? non ? non ? en cas d'ignorance absolue effectivement il n'y a pas il n'y a pas de tragédie le tragique en cas d'ignorance absolue il n'y en a pas c'est la fourmi c'est la fourmi il n'y a pas de tragédie est-ce qu'il y aurait une dernière question une dernière intervention Nicolas ? oui Nicolas Maté oui quel catharsis vous envisageriez si vous pensez le tragique chez Spinoza quel catharsis quels effets cathartiques quel recours quel catharsis quel catharsis il y aurait-il est-ce qu'il y a une catharsis chez Spinoza si on va au bout de votre parallèle si il y a un tragique il y a peut-être une catharsis il n'y vaut pas la peine parce que le tragique je trouve que cela va associer à la vertu c'est d'agir par raison par raison dans cette et une une certaine dose d'audace dans quelques situations en sachant que ça pourrait devenir difficile pour nous d'agir pour les autres en conformité en conformité à soi-même il faut donc connaître il faut donc connaître en enchaînant enchaînant les idées autour de l'idée de Dieu de la première partie de l'éthique et presque c'est la seule chose il n'y a pas une catharsis pas pour une deuxième question non 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 allez-y on va venir sur votre citation sur l'art la musique le texte 8 la citation Nietzsche on pourrait parler de spinosaure philosophe artiste oui oui artiste dans ce philosophe tragédien ce serait s'il ne tire pas la tragédie du côté de l'art oui de l'art dans son sens superficiel beauté apparence etc ce n'est pas le sens de l'art Nietzsche c'est de la créativité de la nature c'est un art qui détruit la métaphysique traditionnelle même et qui qui se tient qui relève de la vie cela c'est l'artiste c'est l'homme qui n'a pas peur qui n'a pas peur alors je crois qu'il est possible de parler dans son sens et l'artiste c'est qui n'a pas peur de la mort de la mort de l'individu qui n'a pas peur de détruire ou bien de créer de de se rendre pour des forces des forces naturelles etc la plus la plus puissante c'est la raison la plus puissante de force naturelle chez nous c'est la raison c'est la raison d'accord écoutez on va s'en tenir là enfin moi qui ai encore une question donc écoutez merci beaucoup merci beaucoup et donc nous nous trouvons donc le 28 mars prochain alors Frédéric Lordon m'a écrit récemment et hélas qu'il se faisait opérer de la mâchoire enfin et que donc il ne pourrait pas venir mais Jack Steter a accepté très aimablement et de prendre cette date pour s'exprimer lui-même je 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 oui oui en fait c'était brièvement évoqué dans l'institution de Maria je ferai un exposé sur François Lamy qui a écrit donc la première réputation explicite et cartisienne d'Espinoza en français donc tout le monde est bienvenu je crois que ça ça vient je ne sais pas j'espère en tout cas nous n'en doutons en aucune manière donc donc au 28 donc pour donc Jack Steter sur François sur François François et son célèbre complice Poisson et ensuite le 11 avril ça sera Pedro Lomba un autre collègue espagnol ensuite le 16 mai ça sera Henri Atlan comme vous le savez et ensuite le 20 juin j'espère que cette fois-ci pourra venir Tony Negric donc merci beaucoup et pour votre attention votre présence et à la prochaine fois merci au revoir merci beaucoup